Salut à toi qui regarde cette vidéo, et bienvenue sur ma chaîne, c'est JackPiscon qui te parle, et aujourd'hui je vais encore se trouve pour un nouveau jeu rétro, et aujourd'hui je vais m'attaquer à Toki, ou plus connu au Japon sous le nom de Jujo de Sensu, un jeu sorti sur moult supports à l'époque, mais aujourd'hui je vais tester la version d'origine, la version d'arcade, sortie elle en 1989, c'est édité et développé par TAD ou TAD, je ne sais pas comment ça se prononce, d'ailleurs c'est eux qui ont rempli tous les scores, c'est formidable tout plein. On va donc se lancer une nouvelle partie immédiatement, et comme Ghosts and Goblins, on a une petite présentation en tranche des futurs niveaux qui nous attendent, avec un petit résumé de l'histoire, histoire que je vais moi-même vous conter d'ici quelques instants. Alors on est plongé directement au cœur de l'aventure, jeu d'arcade oblige, on n'a pas de temps à perdre, et il va falloir débourser moult argent pour en voir le bout. Alors Toki, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est l'histoire d'un singe, mais pas forcément un singe de base, puisqu'en fait il s'agit tout d'abord d'un guerrier primitif, dont la copine Mio, je crois, oui, a été kidnappée par le méchant sorcier. Alors j'essaie de me concentrer, parce que j'ai les notes sous les yeux, mais c'est pas facile de parler du jeu en même temps. Bon, et alors on s'en fout, voilà, on essaie de survivre, enfin bref, je vais pouvoir chier mes notes. Donc oui, elle a tellement enlevée par le méchant sorcier Vukimedla, un truc dans le genre, et par le démon Bachtar. Et du coup, évidemment, Toki, n'ayant pas la possibilité de se taper toutes les familles du coin, décide donc d'aller chercher sa copine, donc kidnappée par les méchants méchants. Et entre-temps, il s'est fait donc transformer par le sorcier en singe primate préhistorique de l'espace. Et il devra donc utiliser de moult power-up pour s'en sortir dans cette quête fabuleuse. Alors ça c'est un résumé bref de l'histoire. On essaie de ne pas faire de la merde. On s'en sort, jusqu'ici tout va bien. Qu'est-ce que je peux faire ? Et bien dans Toki, à part décéder en prenant des boules dans le fion, et bien c'est très simple, j'ai à ma disposition donc la possibilité de sauter, je peux aussi, oula, me baisser, je peux tirer des petites bulettes avec ma boubouche, c'est rigolo tout plein. Et durant mon aventure, j'ai donc, comme je le disais si bien, la possibilité de récupérer moult power-up. Là, actuellement par exemple, j'ai le triple shot qui est ma foi très pratique. mais tout est temporaire. C'est-à-dire que, ah putain, je me fais avoir, pourtant je le sais, pourtant je le connais ce passage. Tout est temporaire, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, que ce soit un bonus, pardon, offensif ou bien défensif, et putain, je vais me faire avoir à chaque fois, et bien au bout de quelques instants, il disparaît. Ah, ma copine, elle est contente, on peut voir que c'est la blondasse. On va essayer de ne pas trop décéder en boucle, ça serait bien. C'est juste comme ça que chaque fois... Ok, c'est bon, on s'en sort, on avance. Là par exemple, j'ai des baskets qui me permettent de sauter plus haut. C'est formidable tout plein, je vais essayer d'avancer plutôt vite, puisque les baskets vont me servir pour avoir un autre bonus d'ici quelques secondes. Hop là, et je peux maintenant récupérer donc le fameux casque de football américain qui me permet de tanker des coups uniquement à la tête, parce que la hitbox est, on va dire, bien faite, puisque en fait, ça ne me permet pas du tout de me protéger mes petits petons, mais ma tête est complètement invincible. Alors encore une fois, c'est temporaire, au bout de quelques instants, je vais complètement tout perdre. Et premier boss, vous allez voir que ça va se passer très très vite. Là, on peut le spammer. Oh non, oui, putain, je l'ai assassiné dans les airs. C'est assez délicat, les patterns sont assez irréguliers, mais nous sommes directement plongés dans le lac Neptune, où nous allons avoir donc un niveau un petit peu plus aquatique. Qu'est-ce que je peux dire encore sur le jeu ? Donc oui, moult power-up divers et variés, ma foi, tous très rigolos, qu'on a pu le voir, un casque américain ou des baskets sur un primate, c'est, ma foi, plutôt comique. On avance tranquillement, là, je vais avoir des grosses bulettes. Et du coup, c'est un jeu de plateforme run and gun. Voilà, vous m'aurez compris un petit peu comment ça fonctionne. En fait, ça me fait penser un petit peu à un mélange de Metal Slug, puisque, en effet... Oh, je croyais qu'il y avait des dégâts de... Enfin, que le scrolling allait pas forcément se remettre. Donc oui, ça fait penser un peu à Metal Slug sur le principe de run and gun. On avance, on tire, on a des bonus pour faire plus de bobos. Mais c'est avant tout, évidemment, un jeu de scoring. Tout simplement, casse-toi, toi. Alors lui, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est le démon Ashtar, justement, qui nous a kidnappé notre gonzesse. Mais il est décédé, tant pis pour lui. Et attention, faites la logique, on peut crasher du feu dans l'eau. Donc, comme vous avez pu le voir, le poisson m'a tapé à la tête à l'ouette, ce qui fait que, eh bien, j'ai pris un dégât. Voilà, je ne sais pas, en fait, si, tout simplement, le fait de se prendre des dégâts, ça... Comment dire ? Oula, si ça nous fait perdre plus vite notre bonus ou pas. J'essaie d'avancer. Il y a beaucoup de merdier à l'écran. C'est pas évident. C'est un jeu, je préfère le dire directement, pour ceux qui ne le savent pas, qu'un seul poisson, qui est, ma foi, relativement difficile. Alors, moi, je joue sur l'émulateur, donc j'ai la chance d'avoir moult argent virtuel à ma disposition. Mais c'est un jeu qui, sans déconner, est vraiment... Ah, putain, voilà, j'ai fait la connerie de me retourner. C'est un jeu qui est plutôt balèze, parce qu'il y a moult merdiers qui viendront se mettre au travers de notre chemin. Notre personnage de base, vous avez pu le remarquer aussi, un seul coup, et c'est la mort. Ce qui n'est pas forcément très, très agréable. Alors, ce que je peux faire, même... Ah, j'ai essayé d'arnaquer le jeu. On peut passer complètement derrière sans forcément affronter l'homme poisson. Voilà, on meurt en boucle. Alors, j'ai plein de crédits, donc c'est pas grave, moi, je m'en bats un peu les couilles. Mais j'imagine qu'à l'époque, si tu mettais ton argent de poche dans la machine, je pense que tu étais un petit peu moins content. Alors, on va essayer de l'arnaquer. Ah, putain, je fais de la merde. Alors, je vais essayer, je sais qu'il descend une première fois. Là, il monte. Et voilà, l'arnaque du siècle. On va attendre. Et voilà, parce que, voilà, encore une fois, j'ai pas envie de me prendre trop le chou avec ça. Donc, ouais, une seule touche, eh bien, ça nous fait perdre directement notre énergie. Sauf si, évidemment, on a les moyens de protection. Et je ne parle pas de préservatifs. Voilà. Et on va directement arriver au boss numéro 2. Ah, voilà. Ouf. Alors, oui, on peut aussi sauter sur la plupart des ennemis pour s'en défaire. C'est quelque chose qu'il faudra s'en souvenir. Là, c'est pas grave, je décède en boucle, on s'en fout, on est là pour prendre du plaisir. Et du coup, c'est un excellent jeu. Ah, super. Voilà, avec une belle animation. Ah, les musiques, moi, je les trouve sympathiques, mais pas très, très présentes. Bah, elles sont sympathiques quand même. Je ne vais pas me faire avoir. Voilà. Les graphismes sont rigolos tout pleins, les animations sont chouettes. Même si, en fait, moi, j'ai un petit problème avec ce jeu, entre guillemets. C'est que je trouve l'ambiance assez particulière. Enfin, c'est-à-dire que ça se veut rigolo, ça se veut humoristique. Moi, je trouve l'ambiance, limite, un peu malsaine, bizarrement. Je ne sais pas si je suis très clair quand je dis ça, mais je trouve que c'est un peu bizarre. Par exemple, le boss, là, je ne trouve pas rigolo, je le trouve assez angoissant. Alors, c'est peut-être moi qui suis un petit homme fragile. Ah, non, voilà, je m'en doutais. Je n'étais pas loin de le battre, pourtant. Oh, non, sauve-moi, je vais décéder. Et, par contre, le jeu est assez permissif, parce qu'on peut le voir, même après un continue, j'ai tout simplement juste à relancer ma partie et je suis directement face au boss. C'est formidable, c'est assez sympathique. On ne va pas se faire avoir, voilà, on s'éloigne un petit peu. Arrête, arrête ! Oh là ! Oui, voilà ! On s'en sort. Alors, on peut tirer dans moult directions aussi, ça, c'est assez agréable. Et je me suis fait avoir, la hitbox était un petit peu mal positionnée. On avance quand même un petit peu à chaque fois, c'est tout le plaisir de ce style de jeu. C'est qu'on crève en boucle, mais petit à petit, on avance un peu plus loin. Ou alors, au bout d'un moment, on perd patience et on crève en boucle pour des conneries que l'on n'aurait pas faites auparavant. Alors, le fantôme, t'es gentil, mais là, je te saute dessus comme le port salue. Et il faut spammer, il faut spammer, voilà, formidable. Oh non, je vais sauter dessus, arrête ! Oh non, encore en continu, mais que vais-je faire de tout cet argent ? Ma maman ne va pas être très contente ! Alors, voilà, hop ! Technique de speedrun, on n'hésite même plus. Et ta 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 ta, si je m'en sors bien ! Voilà, là, j'étais un peu trop gourmand. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le jeu, à part qu'il est bien, que je vous le conseille très chaudement si vous êtes un peu fan du genre. Il existait à la base un remake qui était prévu depuis quelques années maintenant, mais qui a été tout bonnement annulé. Je sais pas si certains d'entre vous ont pu en entendre parler, mais oui, il y avait un remake en production. Ah, non ! Et du coup, je me suis renseigné un petit peu, et il a été tout bonnement annulé, parce que c'était un projet à la 2KM, c'est-à-dire qui était sur les starting blocks depuis moult années en production. Mais voilà, on n'en a jamais vraiment trop trop entendu parler à la suite. Et faudra pas attendre grand-chose, puisqu'il ne sortira donc que jamais. Ce qui est un peu dommage, puisque d'après les quelques images que l'on pouvait voir du titre en préparation, c'était, ma foi, plutôt joli, c'était surtout une bonne idée. Ça me rappelle un petit peu, comment ça s'appelle, Wonder Boy 3, qui est ressortie il n'y a pas très très longtemps. Putain de merde, de con de bite ! Et c'était, ma foi, très très joli, une belle animation et tout, mais malheureusement, ce n'est plus à l'ordre du jour. Je vais y arriver, je veux battre ce putain de second boss. Surtout qu'à chaque fois, en fait, il ne reste pas grand-chose, c'est juste que je perds relativement patience. Voilà, très bien, reste dans ton coin. Voilà, formidable. Voilà, viens ici. Oh, tiens, 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 merde. Oula, non, 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 je ne sors pas bon, je ne sors pas bon, je ne sors pas bon. Ah, putain. Alors, petit round d'escriv, allez. Oh, putain, formidable, j'ai réussi. Il existe un speedrun qui se fait en 13 minutes et 31 secondes, ça va, ma foi, plutôt vite. Après, évidemment, je n'ai pas trouvé de prix parce qu'à moins d'avoir une bande d'arcade chez soi, c'est assez compliqué. Et sur JVC, ils ne testent pas les jeux d'arcade, donc on s'en bat un peu les couilles. Qu'est-ce qu'il me reste à dire ? Oui, d'après mes notes, en plus, il ne reste qu'une chose à dire, c'est qu'au dernier niveau, par contre, vous n'avez la possibilité que de lancer un continue 5 fois seulement. C'est-à-dire que si vous décédez plus de 5 fois, alors quand je dis décédez, hein, c'est pas perdre des vies, mais c'est simplement, même... Oh, putain, je vais s'y faire voir. C'est tout simplement lancer 5 continues, eh bien, ça sera game over une bonne fois pour toutes, même si vous remettez une petite pièce dans la ma machine. Oula, 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 oula. Alors, quand même, ce jeu aussi, au final, ça fait penser à un mélange de Metal Slug et Goals and Goblins pour moult éléments. C'est formidable. C'était donc Toki sur arcade, un jeu que je recommande chaudement, c'est rigolo, parce que je viens de me prendre des boules de feu dans le visage. Un très très bon titre, mais il va falloir s'accrocher pour en voir le bout. Sur ce, c'était Jack Piscone, je vous dis donc à bientôt pour un prochain jeu rétro, prenez soin de vous, et à très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501